Musique Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma vidéo setup 2021 Il y a quelques mois j'avais sorti la vidéo setup de ma chambre, de mon studio où là je faisais mes vidéos, mes montages et mes streams Donc du coup, là cette année je vous avais promis, enfin je vous avais promis dans la dernière vidéo que j'allais faire la vidéo setup du matos Bon, elle ressemble à peu près à celle qu'on a fait en 2018 avec Steven et Damien Mais là cette fois-ci, on a un peu plus de matos Et là on en fera peut-être une en fin d'année, parce qu'il y aura d'autres matos qui seront à rajouter, surtout au niveau de la Blackmagic Parlons des caméras, qu'est-ce qu'on a dans le niveau des caméras ? On a la Blackmagic Pocket Camera Cinema 4K Avec Blackmagic, s'il vous plaît, faites un nom beaucoup plus court parce que là il est immense Donc on a avec une cage, avec une poignée et avec le SSD de 500Go de chez Samsung C'est le nouveau T5, enfin le nouveau, si ça se retrouve, celui qui est le plus recommandé sur la Blackmagic 55-250mm en objectif, donc là c'est juste pour montrer les gens, mais après on aura Mike Donc du Cinelance qui sera beaucoup mieux pour faire les courts-métrages et on aura un plus grand angle La belle Sony qu'on connaît depuis des années sur la chaîne, c'est avec ça que j'ai commencé les vrais courts-métrages qu'on peut dire Pas comme ceux que je faisais au début Donc celle-là j'ai besoin de vous la présenter à force C'est plus fait pour du reportage, soit pour faire les making-of, soit pour faire les reportages Ou soit pour filmer tout ce qui se passe à Harley Voilà, c'est quoi l'utilité ? Ensuite on a la GoPro Hero 4 Black Et la GoPro Hero 8 Black qui n'est pas là, mais il y a son trépied qui est juste là Ensuite on a le drone, le Daiji Phantom 3 Standard Qui pourra peut-être se transformer en Phantom 4 ou en Aspire Mais là en Aspire c'est autre chose quand même, parce que c'est pas le même prix On a aussi le Canon 750D avec lequel on filme avec un objectif 18-55mm On a son support épaule qui est juste ici, c'est du Never Bon ça, le Never sur Amazon c'est ce qui a le mieux qualité-prix on va dire Mais ça sert beaucoup parce qu'on a beaucoup de choses de Never Et c'est une marque qui est bien pour nous Même si les professionnels vont se dire « Hey, Never, bleu ! » Ils nous ont s'en foutre, c'est ce qui nous contente de mieux tout simplement Bon, j'ai pas très confiance avec une seule ventouse, j'en ai pris une triple Au moins quand ça on a une ventouse pour les GoPro qu'on met sur la voiture Les caméras dessus, oh c'est un peu trop lourd Surtout pour la tip-tige, en plus c'est du plastique Donc ça va péter à un moment donné Après on a le Daiji Rona S qu'on utilise pour la Blackmagic ou pour le Canon C'est très bien, on a commencé à l'utiliser pour rien que toi et le Mawoc 2 Donc vous allez pouvoir, on a des points un peu plus fluides qu'avant Parce qu'avant soit qu'on le prenait à la main, soit qu'on prenait le slider Qui est juste ici, ou le Super Apple, ou même, on appelle ça le Terminator entre nous Mais sinon on a le stabilisateur à main, je sais pas c'est quoi le vrai terme Mais j'appelle ça juste stabilisateur à main Qu'on a ensuite le Steadycam, c'est ce que vous voyez là, les gens qui sont dans les plateaux télé Qui courent avec ce truc là, ce sont des Steadycam On a le moniteur, le Lilliput Je trouve pas la ref, donc vous avez en description Ah oui d'ailleurs, en description vous allez trouver tout la liste du matos Donc bah allez-y, si vous cherchez un matos qu'il y a dedans Alors je sais que celle-là, la caméra n'est plus disponible Maintenant c'est la MC2500E qui est disponible Donc let's go hein Pour coupler les bras magiques, ça, les bras magiques c'est utile pour tous en tournage Pour fixer une light, un moniteur, un petit projecteur, un micro, tout ça sur la cage, le support épaule Ou sur un trépé, c'est hyper pratique un bras magique Vous avez tout type de taille, vous avez les petits, les moyens et les grands De tous les prix c'est pareil Donc c'est vraiment intéressant les bras magiques J'en ai 5, il y en a un qui fonctionne Dernier au studio, on a mis Ensuite on va parler de ce qu'il y a derrière moi Les softbox Oui on est encore sur des softbox, mais cette année on va passer sur des panneaux LED Donc qui sera beaucoup mieux Et après on partira sur des projecteurs encore plus lourds On s'approchera presque des Harris Ouais là vous m'en regardez chelou Je sais le prix, je le sais Mais ce ne sera pas le même Au niveau des softbox On a un petit carré Donc normalement c'est tout vu par un trépé en hauteur Pour que ça soit une puits de lumière C'est pas ouf Donc le truc il a vite mété quoi Donc tu vois Donc on n'a pas les poids au bout Donc arrêtez de juger vous On a les softbox avec 4 emplois à l'intérieur Donc ça vous pouvez les mettre à l'horizontale ou à l'article Ça c'est génial On peut changer les positions comme on veut Sauf qu'on ne peut pas les mettre en biais C'est ça le seul problème Bon après ça c'est des petites marques C'est un peu comme les fonds verts Où on peut étendre Et ensuite les fonds verts sont juste là Donc il y a plusieurs types de fonds verts C'est cadeau Donc là on a Bon Regardez pas l'état de ces fonds verts là Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés Et ensuite on a aussi les plus classiques Ils sont un peu Le seul problème c'est que On voit qu'il y a des petits trous Donc au montage Enfin à l'impostation Ça se verrait un peu Pour dire ces softbox là On utilise ces genres de trépieds qu'on trouve sur Amazon Bon vous voyez le bout c'est pas ouf Donc on verra Si on en rachètera deux trépieds de ce type Mais avec une marque cette fois-ci Pour que ça vienne un peu plus autour Ensuite on a une softbox Never Donc en rond Donc ça peut toujours être utile Mais comme ces petits panneaux LED Qui sont juste ici Qui sont très utiles C'est transportable Ça fonctionne sur batterie et piles Donc c'est à vous de choisir Et vous pouvez les mettre soit sur un trépied Sans un bras magique Enfin c'est ça qui est cool avec ça C'est qu'il y a des pas vis au-dessous Du diamènes standard Et après vous utilisez quand vous voulez Donc pour finir cette vidéo Le côté son Bah oui Il faut bien un côté son dans la vidéo Le son c'est même plus important que la vidéo C'est même pas C'est sûr Donc on a pas d'opérateur Ou de perchiste On utilise ce genre de trépieds Qu'on utilise pour les micros Pour les concerts Et sauf que pour notre utilité On met le micro au bout On le lève Comme ça 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 comble un opérateur Et ça c'est quand on vous met tout seul sur les tournages Mais maintenant c'est rare C'est un truc qu'on s'est promis cette année C'est qu'on essaie d'avoir au moins une équipe technique Sur la Sony On a le micro de chez Sony tout simplement Mais avec un... Avec une mousse dessus Euh... Rode On utilise le Tascam Pour filmer avec les grands métrages Mais le gros gros défaut de celui là C'est que Les piles Il est bouffe Mais... C'est un truc incroyable Le budget de pile il est monstre Donc... Vous pouvez le brancher avec une batterie externe Euh... Qu'on a à l'intérieur Mais elle est pas ouf non plus Ensuite on a Une perche Rode Le tout premier prix Pour percher tout simplement Mais on pense plus à acheter le Rode Bonn Paul Pour cette année Pour qu'il soit plus solide Et un peu plus long Que juste deux tiges Et ensuite au bout On utilise le Rode NTG2 Euh... Comme micro Euh... Je sais qu'il y a le NTG4 Ou les Sennheiser On verra ça Si on passe sur du Sennheiser Ou pas On verra bien Dans ce micro L'avantage c'est qu'il y a Une alimentation fantôme Le Tascam Déjà qu'il bouffe énormément De... De... De piles Et d'énergie Heureusement qu'il doit pas alimenter le micro à côté Euh... Et ensuite on utilise Un... Un câble XLR tout simplement Avec un casque Au bout Tenez on pensait à acheter un... Un... Un casque un peu plus euh... Professionnel Que... Que mon casque perso Que vous pouvez voir sur l'extreme Ensuite on change pas les... Bah les bonnes choses qu'on fait au studio Le PC de tournage Il est appelé comme ça dans le studio C'est parce qu'on met tous les scénarios à l'intérieur Et que si on doit faire des modifs sur le tournage Il est là Et on fait les modifs tout simplement Bien sûr Je vous êtes en train de dire Mais... Le truc essentiel pour un tournage Et pour aider un monteur Et aller plus vite Et être organisé sur un tournage Il a pas parlé du club Mais si le club on garde le meilleur pour la fin Bien sûr Le club Tout simplement De chez... On reste... On change pas les bonnes habitudes ici Et bien sûr Je viens de le voir Et j'ai oublié d'en parler Ce trépied qu'on a depuis deux ans maintenant Euh... Lors de la dernière vidéo Set up On l'avait présenté Euh... Il venait quoi d'avoir Même pas deux semaines dans le studio Donc c'est assez intéressant Sauf que maintenant malheureusement Le panneau est cassé Euh... Le titre Il marche toujours le titre Mais le panneau il est cassé Donc... On va essayer de voir si on peut Changer cela C'est pour ça que des fois dans des cométrages Qu'on veut faire des pans fixes On va un peu le plan se décoller sur le côté Bah c'est pour ça c'est que le panneau est cassé Pourquoi vous l'utilisez pas à niveau ? Bah tout simplement Parce qu'on est Harley Et Harley c'est une cuve Donc c'est chiant Eh vous pouvez toujours faire le niveau Eh tu viens au studio Harley tu le feras Oui parce qu'on recrute toujours au studio Harley Bientôt on va commencer un nouveau tournage Qui se passera pendant les vacances de février Donc on recrute beaucoup de gens Suivez la page Facebook Studio Harley Parce qu'on va passer des annonces Des castings Donc on a besoin de beaucoup de monde Qui nous soutiennent pour ce projet Et j'espère vous voir sur son tournage Hop 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 J'ai oublié de vous le dire Nous avons une grue de caméra Qu'on utilise pour aller sur les trépieds Donc voici cette grue de caméra Je vous laisse retourner avec le Benjamin du passé Et on se retrouve très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Avant les prochains Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz